La commission de délocalisation du gouvernement provincial a échoué président, ça je suis clair là-dessus. Il faut l'en faire, on va les obliger de le faire se tromper. Oui parce que je ne veux pas comprendre. Quelqu'un qui a sa maison de trois pièces a recité sur la commission, on lui propose 25 000 dollars. Je viens de les appeler pour dire, cherchez une parcelle de 25 ou une maison de 25 000 dollars. Comme ça, vous payez à ces messieurs là-même, vous vous payez, lui il quitte la maison, il est en train d'avoir. Depuis peu, les violences semblent ne plus s'accorder entre l'Assemblée provinciale du loi là-bas et la CPDL, Commission provinciale de délocalisation et rélocalisation du loi là-bas. Par la voix de l'honorable Jean-Marie Kasséa, l'hémicycle provinciale l'a déclaré sans embâge au cours de sa plénière du 27 octobre dernier. Moi je pense président, c'est aujourd'hui avec ces rapports que nous devons frapper très fort, très très fort. Je vois quelque part ils ont parlé, on les demande à l'exécutif parce qu'il y a une commission de délocalisation. Mais cette commission pose problème, honorable le président. Les gens sont en train de douter cette commission là. Vous m'avez vu venir en retard aujourd'hui. J'étais au bureau de ma zone, avec la multitude des gens de la cité, j'ai promis une commission. Parce qu'on leur propose 30 000 dollars pour sa maison. Mais on vérifie un joli site. On vérifie, regardez l'atteint, partout ici président, vous n'allez pas trouver une maison de 30 000 dollars. Mais la commission de délocalisation qui pouvait intervenir pour nos populations n'est pas là. Nos populations souffrent, honorable président, il est temps que nous puissions prendre une résolution. Il est temps, il est temps que l'Assemblée puisse s'impliquer. Açaï, à maintes reprises par les communautés délocalisées suite à l'impact négatif de l'exploitation minière, la première institution à province semble avoir pris parti pour les populations affectées par le mine. Vous vous souviendrez, président, grâce à vous, la population de Noa, nous avons poussé les montants. C'est grâce à vous. Mais comment est-ce qu'on peut payer à quelqu'un sa maison 25 000 ? Parle-moi maintenant de metalcore, président. Comment metalcore peut payer à quelqu'un 10 dollars ? Aucune réaction de l'exécutif. Je me souviens, honorable président. Je ne sais pas comment vous vous vantez. J'ai été boucoumès dans la commune de Dylan. Comiche est venu en 2015. Comiche, ceux qui sont d'écologie peuvent se souvenir. Comiche voulait même délocaliser l'église méthodiste. Mais Comiche n'a pas su. Je me suis levé en tant que boucoumès parce que je voyais la rubrique était de 5 000 à 20 000 dollars pour les délocaliser. A la tête de la commission provinciale de délocalisation, l'actuel président reste serein car sa structure à un bilan positif a reconnu le commissaire général du gouvernement en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat. Sur les 757 habitations, il y a 11 habitations pour lesquelles les propriétaires n'ont pas pris leur indemnité puisque mes comptants. Je suis scientifique, je suis technocrate. Quand je fais un petit calcul sur 757 et qu'il y a seulement 11 mes comptants, en tout cas, en faisant un petit calcul, je suis à 1,2. 45% d'insatisfaction. C'est-à-dire 98,55% d'insatisfaction des gens qui sont satisfaits de leurs indemnités. Si vous êtes un parent et que vous voyez un enfant qui vient avec 98% de réussite et que vous vous en prenez à cet enfant-là, je crois que les voisins vont vous prendre pour quelqu'un qui n'est pas normal. Tocan se demande alors comment se calculent les indemnités perçues par les bénéficiaires de délocalisation. Quelqu'un qu'on doit indemniser, il y a d'abord un, le bien foncier, deux, le bien immobilier, trois, le bien agricole. Si, dans la parcelle, il y a des arbres fruitiers, il y a des jardins, etc., tout ça, on valorise ça. Tout ça, on valorise ça. Les calculs ne se font pas dans ces bureaux. Les calculs ne se font pas dans ce cabinet. Les calculs ne se font pas dans ces bureaux. Des gens qui sont plus ou moins outillés pour pouvoir les mesure des biens fonciers et immobiliers. Et à l'urbanisme, vous avez des architectes qui les accompagnent, qui peuvent évaluer le mètre carré d'une maison. Ici où je suis, je reçois certains investisseurs qui veulent construire des maisons. Ils ont calculé avec leurs techniciens des maisons neuves construites. Le coût au mètre carré. Je dis bien le coût au mètre carré. Le mètre carré, en tout cas les derniers qui ont proposé la construction des maisons au niveau de la province, nous a proposé ça 300 dollars le mètre carré. Donc si vous construisez une maison de 150 mètres carrés, vous payez 45 000 dollars. Quand ils m'ont présenté ça, je me suis dit, mes services sont dans le bon. Pour Alexandre Ngoï-Kawaya, il existe des catégories de maisons et par conséquent, toutes n'ont pas la même valeur. Nous avons généralement trois types de maisons. Nous avons des maisons nouvelles, construites en briques, en terre cuite, avec du ciment, tolées, crépies, le coût au mètre carré est de 324 dollars le mètre carré. C'est ça qui se trouve dans leur répertoire. C'est ça ce qu'on utilise aujourd'hui. Nous avons des anciennes maisons type Gécamine, des maisons qui ont été construites vers les années 50-60, qui ont vieilli. On tient compte du vieillissement. Le coût n'est plus à ces niveaux-là. et ces maisons-là, leur coût, c'est 240 dollars le mètre carré. Nous avons des maisons construites en briques à daubes et les coûts, c'est 140 dollars le mètre carré. D'autres facteurs interviennent dans la fixation des indemnités. Ce sont notamment les biens fonciers, selon leur superficie et leur localisation. Pour le bien foncier, nous avons le coût d'une parcelle. Nous classons les quartiers suivant la superficie de chaque parcelle, de chaque lotissement. Une parcelle de 1 200 mètre carré va sûrement coûter plus cher qu'une parcelle de 600 mètres carrés, de 750 mètres carrés. C'est au niveau de la commission maintenant de voir dans les différents quartiers on va mettre le parcelle à quel niveau et à Gécamine-Cologie. Le standard que nous prenons, c'est un standard moyen, ce n'est pas un standard élevé. Si on délocalise aujourd'hui la cité Gécamine au standard le plus élevé, les jours qu'on va délocaliser en pleine ville ici où les taux d'urbanisation sont plus élevés, nous aurons difficile à classer ça. Donc la parcelle de Gécamine-Cologie n'a pas le même coût que la parcelle à Canina, que la parcelle à Tchipouki. A la tête de la CPDL depuis 2019, l'actuel président soutient Mordicus les bons travails déjà accomplis. Ces personnes qui ne sont pas contents devraient venir nous voir, nous approcher, peut-être accompagner de ceux-là qui sont censés les protéger. Venir nous voir pour nous dire que la commission pour ces deux-là est-ce que on peut vérifier comment on a fait les calculs. Nous n'avons pas changé notre mode de calcul depuis 2019. avant 2019, il y a eu d'autres délocalisations. Les résultats, nous les connaissons. Il y a des gens qui se plaignent jusqu'aujourd'hui. En ce qui concerne les délocalisations, je pense que la commission fait très bien son travail. l'étonition qui a cause de la mort de la mort et de la mort Sous-titrage ST' 501